bonjour moi aussi c'est mon anniversaire c'est pas vrai mais je veux un cadeau pas de fake news d'abord donc on ne dit pas bon anniversaire Alex parce que c'est aujourd'hui en revanche tout le monde peut lui faire des cadeaux pour s'assurer de son sourire et de sa bienveillance alors pour cette fin de semaine vous nous embarquez en voyage avec l'actu des sorties nordiques ce sont les nordiques c'est les nordiques alors il y a un code couleur un peu gris vous allez regarder ils sont un peu cafards c'est marrant c'est bizarre je sais pas pourquoi les gens du nord c'est vrai qu'il y a la voix il y a l'univers et la voix un peu cristalline à ce qu'on vient d'entendre c'est Anna Ternheim dont on avait déjà parlé j'aime beaucoup cette jeune femme elle a l'album s'appelle je vous le fais en anglais a space for lost time c'est un peu à la recherche du temps perdu d'accord c'est normal que ça soit un petit peu gris aussi voilà c'est un peu cafard bon on a pas de pantalon je sais pas pourquoi mais bon en tout cas on l'aime bien quand même mais c'est pas le sujet elle enregistrait son album entre la suède et les états-unis et ça pour le coup et ça ressemble vraiment à ça c'est à la fois le côté un peu suédois vous imaginez un peu un peu gris beau mais bon voilà le nord et en même temps le côté américain le côté folk un peu américana son west coast je vous laisse découvrir ça c'est vraiment très élégant et le clip est assez drôle c'est vrai que c'est élégant et c'est rigolo alors le clip très drôle non je sais pas oui parce que c'est dans l'enlueur moi j'ai vu avant après donc elle finit avec son fil rose machin il y en a partout enfin bon allez voir sur les internets vous avez les internets nous avons les internets mais ça c'est bien on continue sur la thématique donc musique nordique avec mon chouchou de toujours dja joansson voilà qui est un peu le dandy élégant qui est très francophile d'ailleurs il va avoir 50 ans il ne les fait pas on dirait qu'il a toujours 27 ans 12 même oui 12 et demi ça fait 22 ans de carrière 12 albums il a fait deux musiques de films le mec est dingue et donc c'est intéressant dans les musiques de films c'est qu'on se dit il a cette patte d'arrangement un peu comme michel legron peut avoir c'est à la fois classique à la fois big band c'est à dire qu'il fait à la fois des petites des petites chansons comme ça un peu corner et derrière de temps en temps il fait bon bah je vais mettre un arrangement de malade c'est absolument du symphonique oui et c'est ces inspirations sont un chad becker à droite et à gauche porti chad voilà il est pile au milieu entre petit chad becker ça fait ça fait un joli comment on appeler ça juste le monde vient pas un joli mélange j'étais entre celui-là les extrêmes entre l'autre qui est entre la suède et les états unis et vous hésitez aujourd'hui oui j'ai du mal à choisir oui on va regarder un extrait et puis je vais m'acheter un bécherelle et puis je vais m'acheter un bécherelle allez c'est pas mal puisque vous êtes dans le hantre entre les percussions et sa voix c'est intéressant ce qui se passe oui avec la petite rythmique un peu comme ça à la portichette à la chemin de fer le 6 novembre la gaieté lyrique me dit ma feuille merci marion et on finit avec attention je relis deux fois zvavar knoutour zvavar knoutour qui fait 127 points au scrabble rien qu'avec son prénom et regardez s'il se place bien on dirait pas tout à fait il est bien placé là oui quand on le voit en vrai il a un un peu rondouillard comme ça sauf que jack black il est très guitare électrique ce qu'il a un groupe hein tena chose dit lui il est très ukulélé petite guitare oui il essaie de noyer sa solitude là oui je ne sais pas ce qu'il noie mais c'est voilà regardez là là on dirait jack black il a vraiment un petit côté voilà zvavar knoutour donc il sera dans le cadre du festival les boréales en normandie du 14 au 24 novembre chouette je vous propose d'écouter vous allez voir les vikings reviennent donc ah bah les vikings sont là ils sont pas partis en fait on soit bien l'influence de l'Arnaissance hein oui alors c'est pas cafard mais c'est vrai que si vous avez un petit moral faut y aller molo quand même ça peut vous démonter le week-end quand même c'était en islandais ils chantent aussi en français la chanson s'appelait morgun et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire peut-être matin comme morgun etc oui oui peut-être un faux ami on verra ça après le match france-islande tiens bah oui merci merci à tous les trois